Merci d'être aussi nombreux pour ce troisième webinaire organisé par le cabinet de gestion de crise à EHA Consulting. Vous étiez plus de 200 inscrits, pas succès. Je suis Gala Ludiu-Poulouskova, fondatrice de Slava Projects et j'ai l'honneur d'animer ce webinaire. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux intervenants. Emmanuel Hervé, bonjour Emmanuel. Emmanuel est la présidente et fondatrice du cabinet de gestion de crise à EHA. Le cabinet accompagne les directions des entreprises privées et publiques depuis plus de 15 ans pour gérer la crise ouverte et également pour construire l'organisation de gestion de crise et mener des exercices de simulation. Par ailleurs, Emmanuel est officier de réserve de la Marine nationale. Olivier Simelière, bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Olivier est l'auteur bien connu du blog du Communicant 2.0. Et depuis 2010, je crois, Olivier nous livre ses analyses avec une pertinence, une vraie pertinence qui construit sa notorité. Aujourd'hui, Olivier est directeur adjoint de l'École supérieure de journalisme pour l'entreprise. En fait, c'est une structure de conseil et de formation à la communication. Donc, auparavant, Olivier, tu étais directeur de communication pour les grandes sociétés internationales telles que Nestlé Waters, Ericsson, Google, Ipsos, si je ne le trompe pas. Mais tu viens du journalisme. Exactement. Tu es également chroniqueur régulier pour les éco-exécutives et tu interviens souvent, tu vois souvent sur LCI et BFM TV. Donc, plus de 25 ans d'expérience professionnelle en communication corporate, réputation d'entreprise, stratégie de contenu, relations presse, réseaux sociaux. Et ça va nous être très utile aujourd'hui. Donc, comme vous avez compris, ce webinaire va se dérouler en trois parties, ce qui n'est pas une vraie surprise. Vous avez vu qu'on a fait un clin d'œil au titre du célèbre Western Spaghetti de Sergio Leone, le bon, le brut et le truand, car ça nous a semblé correspondre assez bien aux typologies de comportements rencontrés pendant cette crise. Mais bon, à la différence du fil, nous, on garde les meilleurs pour la fin et on commence par les brutes. Donc, pendant les interventions qui vont durer 30 minutes, n'hésitez pas à poser vos questions en bas de l'écran, dans la partie questions-réponses, si vous êtes sur Zoom, et dans la partie commentaires ou conversations, je ne sais plus comment ça s'appelle, sur YouTube. Nous avons également reçu pas mal de questions par email. Donc, à la fin, nous consacrerons 15 minutes pour répondre à vos questions. Alors, les brutes, Emmanuel, qui sont les brutes ? J'ajouterai d'un point de vue technique pour les gens qui nous suivent sur YouTube. Vous pouvez utiliser la zone de chat de YouTube pour poser vos questions ou faire des commentaires. Il n'y a aucun problème, on les regarde aussi, donc on les prendra en compte pour les 15 minutes de questions-réponses. Alors, merci beaucoup, Gala, pour cette introduction. Donc, c'est qui les brutes ? De qui parle-t-on ? Et quelle est notre définition ? Quels sont nos choix ? On va commencer par les entreprises ou les personnes qui ont eu, dès le démarrage de la crise, alors quelle que soit finalement la raison pour laquelle ils ont fait ça, mais un comportement qui était très peu scrupuleux, avec un manque d'empathie certain, qui ont priorisé, enfin qui ont vu comme priorité, bien sûr, le cash flow, la finance plutôt que les gens. Donc, cette absence de scrupule. Il y en a d'autres qui, encore pire, ont profité de l'effet d'Aubaine pour se positionner et évidemment mettre le business first. Je pense qu'Olivier va nous décrire le cas qui nous paraît emblématique d'Amazon. On ne va pas forcément se faire que des amis, mais on les encourage, s'ils nous regardent ou s'ils entendent parler de notre intervention, à bien entendu se positionner et en parler. Il n'y a aucun problème avec ça. Ce sont aussi peut-être des entreprises pour lesquelles les patrons se sont repliés sur eux-mêmes. Le stress fait ça parfois ou qui ont paniqué à la vue de l'impact sur le cash flow immédiat et la fin justifiant les moyens. Ils ont peut-être été brutaux avec les collaborateurs. On a vu ça particulièrement en tout début de crise, avec des mesures imposées sans beaucoup d'explications et sans beaucoup de choix, alors que les décrets n'étaient pas encore passés, donc ce n'était même pas légal au départ, sans tenir compte de l'impact de ce que ça allait évidemment faire sur les gens. Je vais laisser la parole à Olivier qui va nous décrire son cas préféré. Le cas qui effectivement m'a frappé dès le début de la crise de pandémie, c'est la gestion qu'a faite Amazon de la crise. Pas si surprenante quand on connaît la culture d'entreprise, mais ça demeure toujours surprenant parce que l'entreprise n'a pas eu vraiment les bonnes études, les bons gestes. Dès la mise en place du confinement le 17 mars, les syndicats des entrepôts, des six entrepôts qui existent en France, ont pourtant alerté la direction générale. Il y avait des problèmes de respect de la distanciation sociale, il y avait le refus de la direction d'invoquer le droit de retrait d'un salarié s'il sentait sa santé mise en danger. Il y avait aussi dans les entrepôts absence de toute protection, les gels, les masques, les gants, etc. Bref, une série de risques auxquels la direction n'a pas répondu. Elle a fait la sourde oreille. Et pourtant, il y a eu des signaux en plus concomitants, de plus en plus qui se sont accumulés dans les jours qui ont suivi, notamment cinq de mise en demeure de la direction des entreprises et du travail à Bercy pour différents entrepôts. Deux plaintes initiées en justice par Sud Solidaire et la CGT pour là aussi demander la mise en place d'un dispositif sanitaire et éventuellement la fermeture des entrepôts. Plusieurs appels à la grève aussi localement par les sections régionales. La démission fin mars de la directrice de l'entrepôt de Saran qui a été présentée par Amazon comme une décision personnelle et familiale mais dont on apprend assez vite que finalement elle n'était pas en accord avec les directives du groupe et qu'elle a préféré jeter l'éponge. Et puis le 3 avril, c'est au tour de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, de pointer du doigt Amazon en dénonçant la pression que l'entreprise exerce sur ses salariés. Et pourtant, dans le même temps, Amazon ne bouge pas d'un iota, refuse même de signaler en interne les cas déclarés et se contente juste de remplacer avec des travailleurs intérimaires. Alors la seule petite inflexion qu'on va voir, c'est dans le courant de la première quinzaine d'avril. On va voir dans les quotidiens nationaux des pleines pages de publicité achetées par Amazon avec un titre qu'on ne peut pas louper et qui s'intitule « Priorité à la sécurité ». Et là, ils recensent toutes les mesures que l'entreprise a enfin mises en place dans les entrepôts. Il y a un site web dédié en plus qui explique ça en photo, etc. avec des témoignages. Seul problème, ça continue quand même de grincer au sein des entrepôts. On voit d'ailleurs même sur les réseaux sociaux des vidéos, des photos de gens travaillant dans les entrepôts et qui ne sont pas à distance réglementaire et qui n'ont pas d'équipement de sûreté. Alors le 14 avril, le tribunal de Nanterre fait tomber le jugement. Il impose la restriction des ventes d'Amazon aux seuls produits sanitaires et de première nécessité, au lieu de tout vendre comme ce que faisait le géant américain jusqu'à présent. Et il a sorti le jugement d'une obligation d'évaluer les risques et de décliner un dispositif adéquat. Sinon, si ce n'est pas fait, c'est un million d'euros d'amende par jour et par entrepôt. Donc, x6, ça peut commencer à faire lourd. Là, Amazon va bouger, mais d'une manière assez surprenante finalement. Ils ne vont pas faire appel, mais au contraire, ils vont rebondir, prendre le contre-pied, si j'ose dire, puisque dans la foulée, très vite, l'entreprise réplique et annonce qu'elle ferme tous ses entrepôts français du 15 au 21 avril. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a visiblement une deuxième journée qui serait ajoutée à cette fermeture. Le motif invoqué, c'est impossible de continuer à livrer les objets commandés et en même temps de faire des audits de sécurité et de corriger, mettre en place un dispositif sanitaire. Bon, c'est la manière de se défausser un peu habilement. Et c'est ce que ne cessera après de marteler le DG France d'Amazon qui interviendra notamment sur RTL. Et là, ça va être intéressant parce que dans son interview, il va même tenter d'inverser la charge des reproches qu'on envoie à Amazon. Il va notamment déclarer que c'est trop difficile pour l'entreprise de sélectionner des produits et pas d'autres. Qu'est-ce qui est de l'ordre du sanitaire, hygiénique, alimentaire et qu'est-ce qui est de l'ordre du superfétatoire, ludique, non essentiel ? Donc, il dit que ce n'est pas notre rôle. En plus, toujours, il estime que c'est privé les consommateurs de services dont ils ont besoin. Et puis, troisième argument avancé, c'est finalement aussi impacter les TPE, les PME qui travaillent sur la marketplace d'Amazon et qui vendent aussi leurs propres produits. Donc, on sent qu'ils adoptent une stratégie assez asymétrique du style, bon, on est en train de faire des choses, mais vous ne nous simplifiez pas la vie. Et, entre-temps, quand même, Amazon, conscient de la pression médiatique notamment et en interne, va petit à petit mettre en place un dispositif, notamment en interne en nommant ce qu'ils appellent des « safety angels ». Donc, c'est en fait des correspondants santé qui doivent veiller à la mise en application juste en application des bonnes règles de distanciation et du respect de ces normes et de l'adoption du matériel. Problème et polémique en interne, il s'avère que ces 350 personnes, une grande majorité, sont des intérimaires dont le rôle serait, semble-t-il, de plutôt, on va dire le terme, fliquer les salariés qui seraient un peu borderline sur les règles et ceux-ci pouvant leur valoir un licenciement. Donc, on est vraiment dans un bras de fer jusqu'au bout. La direction générale n'a rien lâché. Pour elle, son objectif, c'est de créer la moindre rupture de vente possible. D'ailleurs, les ventes sont toujours possibles puisque les gens, certes, ne seront plus livrés par Amazon France pour l'instant, mais peuvent continuer à acheter sur les sites étrangers et se faire livrer depuis l'étranger, d'une part. Et puis, pour les petites sociétés qui, elles, utilisent la marketplace d'Amazon, elles, elles peuvent encore vendre certains produits. Mais clairement, pour Amazon, c'est le souci, c'est l'impact économique plutôt que la crise sanitaire qui est assez étrangement finalement vécue comme, certes, opportunité pour les gens de commander plus puisqu'ils sont confinés chez eux, mais aussi d'une crise annexe qui ne semblerait pas, à leurs yeux, toucher vraiment leurs salariés. Merci Olivier. Voilà Amazon rhabillée pour l'hiver. Emmanuel, est-ce que tu veux compléter ? On peut dire qu'il n'y a pas eu qu'Amazon, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que ces sociétés brutes cherchent effectivement les effets économiques immédiats, donc sur le business first. Pour ceux qui connaissent mon grand tableau d'analyse des crises, donc on a effectivement sur une posture et une réaction qui est plutôt dans le rouge que dans le bleu. On a eu dans d'autres cas un petit peu différents, par exemple une baisse imposée des salaires puisque l'État payait jusqu'à 80 %, donc 84, du coup, de facto, vous perdiez 16 % de votre salaire. On ne vous demande pas votre avis. Il y a eu un certain nombre de sociétés de plus ou moins grande taille et je crois qu'SFR a été accusée de ça également, de mettre les gens en télétravail, en chômage partiel, donc du coup, de faire payer les gens par l'État, par la subvention de l'État. Mais en revanche, les collaborateurs travaillaient quand même au rythme absolument habituel, voire plus que d'habitude. Et donc, ça, c'est évidemment un comportement de brut dans le sens où on va prendre toutes les opportunités pour sauver de l'argent et donc le comportement n'est pas éthique. Mais comme vous l'avez vu dans le cas des SFR, peut-être que ça se verra moins dans le cas de plus petites entreprises, mais ça finit toujours par sortir, ce genre de choses. Et là, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit ? C'est ça qu'il faut préparer si on décide de prendre ce risque-là. Je parlerai également des entreprises comme Vivendi, par exemple, qui a non seulement payé ses dividendes à ses actionnaires, mais qui étaient en plus tout à fait heureux et contents de leur apprendre que les dividendes avaient augmenté de 20 % par rapport à l'année dernière. Voilà, donc quand on voit, on peut comparer avec, je crois que c'est le gouvernement du Danemark qui a décrété que si vous n'étiez pas à jour de vos charges sociales, que vous étiez ceci ou cela, et que, par exemple, vous étiez en train de distribuer vos dividendes, vous n'aviez pas le droit à l'aide de l'État. Donc, il y a une certaine logique là-dedans. Et en France, ce n'est pas la voie qui a été choisie. Donc, évidemment, c'est aussi la porte ouverte à tout genre de comportements, même si le gouvernement est dans une incitation, mais c'est une incitation et c'est tout. Donc, comme il n'y a pas de sanctions et que les entreprises sont plus ou moins sensibles de l'impact que ça va avoir sur leur réputation, il y en a qui se comportent d'une manière ou d'une autre. Mais ce que j'avais envie de dire pour finir sur les brutes, c'est de faire attention aux fausses brutes. Il y a aussi des fausses brutes. C'est quoi une fausse brute ? Ce n'est pas une vraie brute. Bon, ça, c'est logique. Mais c'est des gens ou des entreprises qui ont, dans leurs actions, elles n'ont pas vraiment mal fait. Ou en tout cas, il n'y avait aucune intention de nuire ou mauvaise intention. Ce n'était pas quelque chose de conscient. Mais ils ont été maladroits ou ils ont raté leur com. Enfin, ça n'a pas fonctionné. Et là, j'ai deux exemples intéressants. Le premier exemple, c'est le groupe La Poste. Voilà. Ce qui reste, en fait, en médias, c'est que La Poste aurait caché un stock de 24 millions de masques. Voilà. Donc, c'est un scandale, etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé vraiment, en fait ? Donc, on accuse le groupe La Poste de planquer 24 millions de masques en début de crise, ce qui est justement totalement scandaleux. Or, ce qui s'est passé, c'est que c'était un stock qu'ils avaient conservé, en fait, de la crise H1N1. Et ce n'est pas comme si personne ne savait qu'il y avait ce stock. Enfin, les plus hauts fonctionnaires de l'État étaient au courant. L'État savait parfaitement qu'il y avait ce stock à cet endroit-là. Le groupe La Poste n'est jamais quand même très, très éloigné de l'État. Il n'y avait aucun sujet. En revanche, personne n'a essayé d'échapper aux réquisitions. Le groupe La Poste n'a pas essayé d'échapper aux réquisitions de masques. Ils ont simplement expliqué qu'assurer le courrier, c'est vital pour la nation, ce qui est à peu près logique, qu'il y a 250 000 agents de Poste qui sont très particulièrement exposés. Bien entendu, c'est des gens qui sont dans la rue, dans les bureaux de Poste. Donc, c'est absolument logique que La Poste garde son stock de masques. Et mieux que ça, le groupe La Poste a fait un don, enfin plusieurs dons, de 1 million de masques vers la PHP, 1 autre million à la RATP et 300 000 masques aux policiers. Mais ils ont largement raté leur com, comme vous avez pu le voir dans les coupures de presse qui étaient à l'écran tout à l'heure. Et donc, c'est dommage, ce genre de choses, parce que l'action était là. Là, l'action était la bonne, mais la com était ratée. Et c'est un cas aujourd'hui, mais on voit ça souvent dans des gestions de crise, par exemple des gestions de crise d'accident, d'accès industriel ou autre, où la société va faire tout bien, les autorités de l'État, etc. Donc, toute la partie technique, la partie d'action, de gestion de crise va être là. Mais comme personne ne s'est vraiment préoccupé de la communication de crise, de comment est-ce qu'on en parle, il n'en reste rien, voire des rumeurs, voire pire. On vous accuse d'autre chose. Un autre cas de fausse brute, qui là, ce n'est pas tout à fait pareil, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est plus une maladresse. Vous connaissez peut-être les lunettes Paulette, les lunettes Paulette qu'on trouve sur Internet. Très, très sympa. Les lunettes Paulette fabriquent pour l'essentiel de leur fabrication, c'est en Chine. Donc, ils avaient un coup d'avance par rapport à nous, par rapport à la France. Et donc, ils avaient des masques, etc. Et il leur restait des masques. Donc, ils se sont dit, tiens, on va être sympa, etc. Donc, en France, on va faire une promo, une paire de lunettes achetées. Vous avez deux masques offerts. Évidemment, on était au début de la crise, dans un contexte de pénurie de masques pour les soignants, etc. C'est hyper maladroit. Et ça ne s'est pas très bien passé, effectivement. Donc, voilà, c'était à la fois culturellement décalé et totalement irrecevable. Et du coup, aujourd'hui, évidemment, enfin, pas évidemment, mais aujourd'hui, ils ont changé leur fusée d'épaule. Et ils annoncent qu'une partie des gains, donc des bénéfices qu'ils touchent en ce moment, une partie des bénéfices est reversée à l'association L'Ami de Pain, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une association qui vient en aide au sans-abri. Voilà, voilà. Donc, deux cas de fausses brutes. Donc, attention quand même à la fois ce qu'on fait et comment on en parle. Donc, on pourra, je pense que ça sera plutôt quelque chose qu'on fera en conclusion, mais sur l'impact, sur ce que j'aime appeler le social license to operate, donc le permis social, en fait, d'être là. On peut se dire, ça ne change rien pour Amazon, ils sont toujours là, etc. Bon, très bien. Jusqu'au moment où, en fait, la réputation, c'est comme le niveau de la mer, ça descend tellement bas que vous pouvez rencontrer un rocher. Et je rappellerai, pour ceux qui n'auraient pas ce cas en tête, le cas de la marque Dolce & Gabbana en Chine. Donc, Dolce & Gabbana a trouvé amusant de faire une pub qui ridiculisait, en fait, une Chinoise qui essayait de manger une pizza avec des baguettes. Je vous le fais court. Et ils ont été sortis de la Chine, en fait. Donc, ils ont perdu le social license to operate. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel. Eh bien, je me demande vraiment quels sont les truands, du coup. Si tu veux enchaîner. Oui, alors, les truands, les truands, là, on n'avait pas envie non plus de vraiment casser beaucoup de sucre sur le dos. Et finalement, c'est surtout, les truands, c'est des bandits, en fait. C'est ceux qui cherchent délibérément, mais alors en dehors de toutes les règles établies, à éliminer, mettre en difficulté les concurrents, les institutions, à des fins économiques, mais surtout de déstabilisation géopolitique et militante. Et donc, cette pandémie a été aussi utilisée comme prétexte pour détruire la réputation de quelques-uns de ces acteurs et surfer sur les contextes habituels. Vous n'aurez pas manqué de vous apercevoir de toutes les théories du complot qui fleurissent partout. Donc, sur les contextes de peur et de défiance maximum, en fait, parmi nos citoyens. – D'accord. – Merci. Donc, sur ce sujet, Olivier, il va nous parler d'un sujet qu'il connaît très bien depuis très longtemps, car il a été directeur de communication de Ericsson. – Ericsson France, oui, dans la partie infrastructures, réseaux mobiles et fixes. Et il se trouve que, justement, le coronavirus et la 5G se sont retrouvés unis, pour le moment, pour le pire, sur un sujet dont on ne voyait pas forcément les tenants et aboutissants ou la logique. Mais en France, ça a commencé début avril avec la publication d'un article d'une association extrêmement militante qui s'appelle Robin des Toits et qui se bat depuis des années contre l'implantation de nouvelles antennes relais sur les toits des immeubles, précisément, mais aussi l'interdiction de technologies comme le Wi-Fi ou le Bluetooth. Ce sont des gens vraiment en position très radicalisée, très anti-technologie et, bien sûr, ils surveillent tout ce qui s'y passe. Or, le 26 mars, au journal officiel, une ordonnance a été prise dans le cadre, justement, de la crise sanitaire du coronavirus. Et cette ordonnance assouplissait, enfin, assouplit, durant la crise, les règles, les procédures qui permettent aux opérateurs téléphoniques, donc WIG, SFR, Free, Orange, etc., d'installer ou de modifier des installations comme les antennes relais, bien sûr, mais également les stations de base et, surtout, dans une optique très claire, très concrète, pour les aider à faire face à l'augmentation du trafic sur les réseaux qui, comme vous le savez tous, se sont sursollicités aujourd'hui puisqu'on communique essentiellement par ces réseaux. On regarde de plus en plus de la vidéo par ces réseaux. On fait énormément de choses par les réseaux. Il y avait réellement un risque de congestion. Donc, cette ordonnance a été prise dans cette optique-là d'assouplir. Mais ça n'a pas du tout été interprété de la même manière, d'abord par Robin Détois, qui s'est chargé de vraiment dire, en fait, c'est un avant-goût que préparent le pouvoir et les opérateurs télécoms pour assouplir les règles de déploiement lorsque la 5G entrera bientôt de manière opérationnelle et disponible commercialement pour tous les consommateurs. Vous allez voir, ils vont en gros faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Et la polémique, ça n'a pas manqué. Elle a été reprise par deux acteurs militants. Le premier, c'est un site qui se dit de réinformation, le média pour tous. Son auteur est un ancien du site Liberté et Réconciliation d'Alain Soral, qui est un extrémiste de droite antisémite fameusement notoirement connu pour être très dur, très clivant et surtout abondant diffuseur de fake news. Et puis surtout, une autre personne, une élue politique, l'avocate spécialisée en environnement, Corinne Lepage. Et tous entonnent la même idée qu'un complot aurait été organisé par le gouvernement et les opérateurs téléphoniques et en se servant comme prétexte du Covid-19 pour assouplir les règles d'installation des futurs réseaux télécoms. Alors ça, c'est vraiment effectivement, on voit des, on peut appeler ça détruits, en tout cas éthiquement, ils s'affranchissent de toutes les règles et de toutes les préventions pour tout de suite attaquer et mésinterpréter, mais volontairement, avec une vraie intention, un changement qui a été introduit. Alors, il y a eu d'autres choses qui ont circulé sur la 5G, le coronavirus. Certains ont établi notamment que la 5G, en fait, était juste un outil inventé par les Chinois pour transporter et propager le coronavirus partout dans le monde. Ça tombe bien, le coronavirus a été identifié à Wuhan en Chine et d'un autre côté, la Chine est le pays champion en technologie 5G puisque ce sont eux aujourd'hui qui détiennent le plus de brevets dans le monde. Donc, on fait une addition un peu osée-osée, mais tout ça se tient et on lance l'idée. Bon, problème, on voit aujourd'hui qu'il y a des pays dans le monde qui n'ont pas la 5G. D'ailleurs, la 5G est assez peu développée encore à ce stade, mais prenons un pays comme l'Iran, par exemple, où il n'y a pas de 5G, il n'y a même pas de 4G, en tout cas pas dans les zones urbaines. Et pourtant, l'Iran a aussi des cas de contamination très élevés et une mortalité importante. Donc, on voit que la chose peut faire plouf. Mais ça va très loin. Bill Gates s'est également retrouvé attaqué, de plus en plus d'ailleurs, parce qu'il y a une coalition aux États-Unis qui martèle en ce moment très fortement contre Bill Gates. Alors, on me dirait, qu'est-ce que vient faire Bill Gates dans cette histoire de 5G de coronavirus ? C'est simple. Selon les conspirationnistes, Bill Gates est d'abord quelqu'un qui a fondé une fondation qui s'appelle Bill et Melinda Gates et qui investit depuis des années et des années pour aider la recherche scientifique sur la compréhension et les mécanismes de propagation des virus en Afrique, et notamment à Ebola. Et par extension pour certains, c'est devenu Bill Gates aide à fabriquer des virus pour détruire et vendre ensuite des vaccins qu'il aurait lui-même financé et s'y retrouver. Ça, c'est la première théorie. Et la deuxième va même encore plus loin, puisque Bill Gates, c'est aussi le patron de Microsoft et notamment de Windows Mobile. Et là, l'idée pour certains, c'est que Bill Gates veut tout simplement, à terme, qu'on implante des puces électroniques chez les êtres humains pour pouvoir les suivre, les détecter et faire face ainsi à des risques sanitaires. Vous voyez, ça va assez loin. Alors, évidemment, ça n'a pas endommagé aussi gravement la réputation, mais ce qui est terrible avec ce genre de polémique, c'est que ce sont toujours des graines de doute sommées, ça et là, et qui peuvent se réactiver, qui peuvent connaître une certaine résurgence à d'autres moments donnés d'un contexte. Et ça sera peut-être probablement le cas d'ailleurs en France, notamment, quand nous allons entrer vraiment en phase active de déploiement de la 5G, où là, tout le monde pourra souscrire un abonnement. Il est probable qu'on ait des oppositions très fortes, très musclées. C'est déjà arrivé dans des pays comme l'Angleterre, l'Irlande, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, qui sont un petit peu plus en avance dans le déploiement de la 5G. Et bien là-bas, il y a des dizaines et des dizaines de dégradations qui ont été commises sur des équipements 5G, parfois d'ailleurs pas 5G, mais un équipement de télécom, c'est vraiment quelque chose qui est assez peu différencié et différenciant. Mais pour ces personnes-là, c'était la preuve palpable, concrète, qu'on attaquait justement leur respect et que du coup, il fallait détruire le matériel. Et ça, ça provient souvent de mythes, de pensées, de croyances qui ont été installées en d'autres temps, d'autres lieux et d'autres contextes. Merci beaucoup, Olivier. Emmanuel, connais-tu d'autres truands ? J'imagine que oui. Je ne vais peut-être pas… Enfin, il y a effectivement d'autres, on va dire, d'autres théories qui traînent en ce moment. Alors, je ne sais pas, je ne sais même pas si l'histoire le dira un jour, s'il y avait un vrai truand qui était le Labo P4 à Wuhan et ses relations avec l'Institut Mérieux. L'histoire le dira, moi je ne vais pas du tout m'aventurer, mais les questions sont terriblement posées en ce moment. Un certain nombre de polémiques aussi, et là non plus, je ne vais absolument pas… Je signale simplement cette polémique qui est déjà… Voilà, ou cette rumeur qui court déjà partout, de l'industrie pharma qui aurait, comme d'habitude, ce n'est pas nouveau, fabriqué le virus et qui ont déjà un vaccin, mais qui attendent un peu pour que ce soit beaucoup plus cher, etc. Donc, ça aussi, c'est de la fabulation très, très probablement, mais ça ne fait pas du bien à l'industrie pharma qui n'en avait pas besoin. Voilà, mais surtout, ce dont je voulais parler, là, mes genres de truands à moi, c'est la multiplication, en fait, des cyberattaques. Depuis le début de la crise, on en a… Enfin, ça se multiplie. Vous vous souvenez peut-être de la cyberattaque qui a eu lieu sur la ville de Aix-Marseille il y a un mois. Eh bien, la ville est encore partiellement totalement… Enfin, partiellement paralysée. En République tchèque, il y a eu un aéroport qui a été hacké, des hôpitaux. On se souvient, au début de la crise, de l'attaque qui a véritablement fait du mal à la sécurité sociale en Italie, qui s'est attaquée aussi aux hôpitaux de Paris. Voilà, donc, en ce moment, les hackers sont à plein. Tout va très bien pour eux. Et parce que les cellules de crise sont mobilisées sur autre chose et parce que d'avoir massivement mis les gens en télétravail, d'avoir organisé tout ça en urgence, forcément, ça a engendré des failles de sécurité dont on va payer le prix dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc, il va s'agir probablement de failles technologiques, mais pas que. Il y a aussi des failles liées à des fonctionnements qui sont obligatoirement différents du fait du télétravail et peut-être une mauvaise compréhension de ce qui est classifié dans une entreprise, soit considéré comme secret ou considéré comme confidentiel, et des gens qui ont utilisé des Zoom et des WhatsApp pour discuter de leur prix, pour discuter de la stratégie d'entreprise à trois ans, pour discuter de choses qui devraient être, je ne sais pas quoi, une future OPA, enfin, des choses qui sont considérées comme sensibles ou secrètes. Et ce n'est pas tant… Enfin, Zoom, on sait que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux d'un point de vue de la confidentialité. Nous, ça nous est égal, puisque ce qu'on cherche, c'est justement être écouté. Mais ce n'est pas tant l'outil, en fait, qui est faillible. Quand on parle de WhatsApp, tout le monde sait que c'est crypté, etc. Donc, a priori, il n'y a pas de problème sur le cryptage. Le problème, c'est que ce n'est pas souverain. Et WhatsApp n'appartient pas à la France, ça appartient aux Américains. Et que donc, si un jour, les Américains veulent savoir ce que vous avez échangé sur WhatsApp, ils peuvent avoir accès à la totalité des données, légalement, cryptage, pas cryptage, en fait. Et donc, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Et je pense que, du coup, il y aura probablement quelques déceptions ou quelques découvertes dans les prochains mois qui pourraient potentiellement engendrer des surcrises, ce qu'on appelle la surcrise. Merci beaucoup, Emmanuel. Donc, avec tout ça, j'espère quand même que nous allons réussir à identifier quelques bons. Alors, oui, alors… Ça existe ? Ça existe, ça existe. Rationement, ça existe. Voilà, il y a quand même des tas de braves dans le monde. Et d'ailleurs, on a vu un formidable élan de solidarité. Donc, qui on a mis dans ce genre de catégorie ? Donc, ce sont des gens qui, immédiatement, quand même plutôt immédiatement que deux mois après, se sont mis au service. ont réfléchi et comment est-ce qu'ils pouvaient faire, comment est-ce qu'ils pouvaient aider, etc. Et donc, c'est très compliqué de recenser toutes les actions parce qu'il y a la toute petite action de la PME qui a, par exemple, qui n'a pas licencié, qui a mis les gens au chômage partiel, mais qui s'en occupe bien, etc. Et puis, des actions beaucoup plus d'envergure parce que les sociétés ont peut-être aussi plus les moyens. Donc, il y a un peu de tout. Mais ce qu'il faut peut-être retenir, c'est qu'on ne peut pas trop s'improviser sur un registre de la bienveillance et de la solidarité si, par ailleurs, on a une réputation épouvantable. Et on ne peut pas se dire « Ah bah tiens, je vais profiter de cette crise pour me redorer un petit peu le blason, rehausser ma réputation corporate. » Ça risque de ne pas passer quand même. Donc, faire un petit peu attention. Donc, être légitime. Dans quel domaine on intervient, il faut qu'on soit extrêmement précis. Je sais qu'on a vu dans cette crise des gens s'improviser experts et ça faisait des tas de blagues au début de la crise. Tout à coup, experts en virus, experts en épidémie, experts en machin. Des gens s'improviser médecin, c'était formidable. Donc, il faut être légitime et intervenir dans un domaine précis et qu'il y ait quand même une dimension forte de bénévolat. À minima, si vous fabriquez des gels, on peut comprendre que, bon, effectivement, ce ne sera peut-être que le premier batch de gels qui sera gratuit et les autres, on les fera payer. Mais peut-être, on les fera payer à prix coûtant et pas en argent dessus. Voilà. Avoir des entreprises qui sont ancrées aussi, incarnées au quotidien, sur des valeurs solidaires, des valeurs intéressantes. Et puis, d'avoir plutôt quand même un track record, donc un historique un peu positif. Sinon, c'est un peu ce que je disais. On peut être vu comme un récupérateur de crise. Et j'en parlerai, parce qu'Olivier a un très, très bon exemple, mais j'en parlerai à la fin. Attention à comment je communique sur ces actions solidaires. Ça peut aussi être un peu touchy comme sujet. Merci beaucoup, Emmanuel. Je pense qu'Olivier aussi, il a repéré quelques bons pour nous. Alors, des bons, il y en avait pas mal. Heureusement, on avait l'embarras du choix. C'est quelque part rassurant, après avoir vu d'autres acteurs prendre moins de fioritures. Personnellement, j'ai été marqué par deux sociétés françaises. La première, c'est la marque C'est-il Patron, qui est une société qui existe déjà depuis quelques années en France et qui s'est bâtie d'ailleurs sur des valeurs et un engagement bien spécifique. Leur projet, c'était d'acheter du lait aux producteurs laitiers à un prix qui soit supérieur aux cours boursiers, mais également aux prix versés par les industriels traditionnels. In fine, le but n'était pas de faire encore plus de marge, mais d'assurer un salaire décent et une rentabilité à ces éleveurs dont on connaît les difficultés au quotidien pour trouver une rentabilité et pouvoir se payer avec un salaire correct. C'est-il Patron s'est construit comme ça ? Depuis, ils ont développé cette approche sur tout un tas de produits alimentaires, des yaourts, les œufs, les pizzas, etc. Lorsqu'est survenu le coronavirus, l'entreprise a fait preuve d'une grande honnêteté. Elle a constaté effectivement que ces ventes explosaient de manière phénoménale, et notamment sur certaines catégories de produits, les pâtes, par exemple, c'est plus 380 %. On comprend mieux d'ailleurs pourquoi les rayons étaient dévalisés dans les supermarchés. Les pâtes étaient devenues comme un produit de première nécessité absolue. Mais sur les œufs, plus 70 % des ventes. Et pour le lait, c'est pareil, même score, plus 40 %. Donc, vraiment des chiffres très importants. Alors, le choix, c'est qui le patron ? On aurait pu dire, bon, on acte le fait qu'on a gagné plus d'argent que d'habitude. C'est très bien pour nos finances. Rien n'a été malhonnête dans cette chose-là puisque c'est un fait conjoncturel. Sauf que, toujours fidèle à justement ces valeurs et ces fondamentaux d'entreprise, c'est qui le patron a annoncé qu'ils allaient créer un fonds de solidarité dans lequel ils allaient réinjecter ces gains exceptionnels. Et ces gains exceptionnels profiteraient in fine à des indépendants, des petits commerces, des infirmières, bref, des plus petites structures ou des individus que la crise du coronavirus a fragilisé économiquement. Ils en ont profité d'ailleurs aussi pour lancer un appel au grand nombre de l'industrie alimentaire de se joindre à ce fonds et de l'abonder si possible. Donc, ça, c'est un premier bel exemple, effectivement, de cohérence d'entreprise dans son être et son faire. Le deuxième exemple que je trouve très bien n'est pas du fait de la société elle-même, mais c'est sa réaction qui est intéressante là-dessus et ça prouve que ce n'est pas surjoué. Il s'agit de Décathlon. Alors, tout le monde connaît Décathlon. C'est une société qui est régulièrement la star des enquêtes d'opinion qui apparaît toujours numéro un ou au moins, en tout cas, sur une des trois marches du podium. C'est une société dont les gens apprécient globalement les produits pour la qualité, pour l'innovation, mais aussi pour l'écoute client qui est une valeur fondamentale chez Décathlon puisque l'innovation, la R&D, l'amélioration des produits se fait avec l'écoute des clients et parfois même par l'association des clients qui vont aller tester des futurs produits destinés à être commercialisés. Donc, c'est une entreprise qui vraiment est perçue comme très proche de la vie du quotidien. On peut aller dans le magasin et simplement recevoir un conseil gratuit. On n'est pas forcé d'acheter, d'acheter et encore acheter. Et dans la crise du coronavirus, Décathlon a bénéficié d'un fait qui ne lui est pas imputable. Il se trouve qu'en pleine pénurie de masques en Italie, du personnel soignant a découvert que les fameux masques intégraux de plongée aquatique, les Easy Brace, fabriqués par Décathlon, pouvaient tout à fait remplir des besoins sanitaires très intéressants pour le personnel qui travaille dans les hôpitaux. Alors, sous réserve, bien sûr, de quelques petites modifications techniques, mais globalement, c'est un masque qui peut, à défaut d'avoir les FFP2 ou des masques vraiment chirurgicaux, c'est un masque qui peut remplir son office. La nouvelle, évidemment, a très vite fait le tour. Ça a buzzé sur les réseaux sociaux et dans les ventes, ça s'est traduit aussitôt, bien sûr, par des achats massifs. Et c'est là où Décathlon est intervenu tout de suite. Ils ont stoppé la commercialisation, retiré les produits des rayons, gardé les stocks chez eux et là, on décidait, ils en avaient 30 000 exemplaires à peu près, on décidait de réallouer ces stocks et ces produits retirés, de les réallouer au personnel hospitalier des régions en France les plus touchées, à savoir le Grand Est, les Hauts-de-France et l'Île-de-France et de vraiment livrer au plus vite ces masques pour le personnel soignant. Mais ils ont même encore fait plus fort, ils ont dédié des salariés à plein temps avec les plans, les fiches techniques du masque pour aider le personnel hospitalier à justement ajuster et améliorer le masque à ce qu'il puisse remplir encore mieux ses fonctions sanitaires pour lesquelles au départ il n'était absolument pas destiné. Et donc, Décathlon vraiment s'est engagé à fond dans cette crise pour aider les soignants des hôpitaux. Et dans ces deux exemples, ce que l'on voit et c'est ce qui fait la force vraiment en termes de réputation et de confiance que ça inspire, c'est la concrétude de la solution qui est adoptée ou apportée. C'est concret, ce n'est pas juste un geste comme ça en passant et derrière, c'est soutenu par un engagement qui fait que tout ça, in fine, rejaillit positivement vers ceux et pour ceux qui en ont réellement besoin. Ce n'est pas juste une agitation, ce n'est pas un effet de manche médiatique ou un gros coup de com' et puis après, derrière, on ne fait plus rien ou on revient au business normal. Certaines marques en ont eu la tentation d'ailleurs de surfer un peu et puis après, on n'est plus responsable de rien. Là, Décathlon a fait du Décathlon, C'est-il patron a fait du C'est-il patron même dans une période grave et exceptionnelle et ça, globalement, ce sont des attributs d'image qui resteront de toute manière gravés dans les esprits des consommateurs. Merci beaucoup Olivier. Emmanuel, à tout autre bon. Ton micro, s'il te plaît. Il y a plein de bons, on ne va pas tous les citer mais quand même pour rendre un peu juste. Un peu, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. On pourra citer Chanel avec la fabrication des masques et du gel hydroalcoolique. On peut citer Renaud qui a fait utiliser ses imprimantes 3D pour faire des visières de masques chirurgicaux. Seat en Espagne avec des ingénieurs qui ont conçu un respirateur artificiel qui a été rapidement approuvé. Elior qui met à disposition des repas pour le personnel de santé. Accor qui a mis à disposition 3000 chambres d'abord près des hôpitaux et puis en vue du déconfinement. La Maïf, vous vous souvenez probablement de la Maïf qui a reversé ou il va reverser. Je ne sais pas si vous êtes client de la Maïf, il faut vérifier déjà qu'ils le font. Normalement, quand on annonce quelque chose comme ça, il faut véritablement le faire. Donc, reverser plus de 100 millions d'euros à ses assurés puisqu'il n'y a plus de circulation automobile donc il y a évidemment moins d'accidents. Le Crédit Agricole qui a décidé, alors ce n'est pas toutes les banques, n'est-ce pas ? Le Crédit Agricole qui a décidé de ne pas peser sur les... Ah, il y a quelqu'un qui dit qu'il est à la Maïf et qu'ils ont déjà reversé les sous. Ce n'est donc pas une fake news. Ce n'est pas une fake news donc ça, c'est super. Il y a quelqu'un d'autre qui confirme également. Tout le monde confirme. On les a bien classés dans les baux. Voilà, donc le Crédit Agricole qui ne veut pas peser sur les dépenses publiques et donc qui a maintenu le salaire des collaborateurs donc ils n'ont pas sollicité le report des paiements de charges non plus ni le recours au chômage partiel. Chanel avait fait ça aussi. Voilà, le groupe La Poste, alors les pauvres, encore une bonne action mais pas forcément vue. ce qui s'est passé c'est que très rapidement ils n'ont plus eu assez de personnel en fait pour faire tourner les tournées même si au début c'était 3 jours sur 5 puis après ils sont repassés à 5 jours. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait puisque ce personnel était soit malade soit surtout mobilisé par les gardes d'enfants donc ils n'avaient plus personne en fait pour faire les tournées postiers pour tenir les bureaux de poste. Ils ont fait un truc qu'ils ont appelé ça un mécénat de compétence en fait et ils ont donné la possibilité à ceux qui étaient volontaires en fait à l'intérieur de l'entreprise d'aller faire ce job-là. Et donc, bon, ils ont aussi fait appel à 3 000 intérimaires mais ils se sont débrouillés en fait pour pour assurer leur mission leur mission d'intérêt public parce qu'aujourd'hui on est assez content quand même d'avoir le courrier dans nos boîtes aux lettres sinon il y a des gens qui sont déjà tout seuls depuis longtemps si en plus ils ne recevaient pas leur journal et ils n'avaient pas de courrier je pense que ça serait encore plus compliqué. Alors, je vais le faire quand même mais très modestement nous on est une petite boîte on est une dizaine on a depuis le début de la crise du Covid en fait à partir du moment où ça a commencé à taper véritablement sur l'Italie même un petit peu avant quand on avait des clients qui opéraient en Chine on a construit en fait un guide de survie au Covid-19 donc ça rassemble des conseils de gestion de crise des conseils managériaux vous vous souvenez peut-être du premier webinaire sur le leader confiné on fait des points réguliers sur où on en est des tests où on en est des masques qui fait quoi qui prend quelles options comment est-ce qu'on va s'y prendre pour la sortie pour le 11 mai la com interne la com externe etc. on a fait contribuer c'est devenu un ouvrage collaboratif on a fait contribuer une avocate de droit social pour tous les points justement très juridiques un spécialiste en cybersécurité c'était notre webinaire numéro 2 donc France un bervière et on met voilà on met ce guide très régulièrement à jour je pense que la version 6 va sortir demain ou après-demain et on la met à disposition de tout le monde donc la difficulté en fait quand vous faites les choses bien et que vous faites voilà vous avez des véritables actions solidaires c'est assez compliqué de faire la com parce que si vous en faites trop on va vous taxer d'opportunistes et on va vous dire ouais bien sûr enfin voilà si vous en faites pas assez personne ne le saura vous avez vu la poste et puis après vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer parce que tout le monde croit parce qu'on croit toujours que les entreprises sont moins bien qu'elles ne sont ça c'est quand même quelque chose à prendre comme point de départ vous n'avez pas de comment dirais-je de présention d'innocence vous êtes les grandes entreprises et donc par définition il y a qui c'est le patron mais il y a aussi salaud de patron donc par définition ça part pas bien donc voilà donc l'idéal en fait on y a un petit peu réfléchi c'est c'est de s'assurer que vos employés sont extrêmement bien informés de ce que vous faites dans le détail très concrètement etc de les informer régulièrement donc non seulement vous allez leur faire du bien parce qu'en interne ils vont être fiers quand même de leur boîte mais aussi ils vont en parler et cette porosité ce word of mouth finalement est plus efficace que n'importe quelle campagne de médias je reprendrai mes chiffres habituels de la confiance donc la confiance dans les médias elle n'est pas très haute on n'est pas au-dessus de 20-25% en revanche la confiance quand on entend parler d'une marque et que si ce message vient d'un employé on dépasse 67% et donc c'est là que ça se situe et vous aurez bien intérêt en fait à ce que ce soit pas vous qui parliez de vos bonnes actions que ce soit soit vous employez soit d'autres personnes ça c'était mon tips of the day merci beaucoup parfait merci Emmanuel je propose qu'on passe à la conclusion on a déjà dépassé le temps alors pensez-vous qu'il y aura un impact majeur sur la réputation des entreprises avec quelles conséquences vas-y bon c'est assez difficile de globaliser parce que déjà selon les secteurs d'activité les enjeux ne sont pas les mêmes c'est clair que sur ce type de crise le premier secteur qui est clairement en première ligne c'est toute l'industrie pharmaceutique et on a d'emblée vu tous les mythes et les accusations ressurgir d'un seul coup d'un seul autour des big pharma qui organisent la fabrication supposée d'un vaccin la pénurie supposée non c'est l'inverse la fabrication d'un virus pardon et la pénurie d'un vaccin qui serait organisé derrière ça a été porté en plus par des figures médiatiques qui n'ont pas leur langue dans leur poche comme le professeur Raoult et comme on est dans un contexte de défiance c'est généralement toujours le plus gros le plus visible qui se fait frapper le premier alors parfois juste titre parce qu'il ne se comporte pas de manière très très citoyenne et respectueuse c'est le cas par exemple d'Amazon mais à terme c'est cynique de dire ça ne les empêchera pas de continuer à exister sauf à ce qu'un jour viennent des concurrents avec une démarche justement un peu plus RSE on va dire et qu'ils soient tout aussi efficaces dans le côté service offert aux consommateurs et là Amazon pourra se poser des questions parce que la préférence là pour le coup les gens auront moyen de comparer mais tant qu'ils sont quasiment tout seuls à opérer ils peuvent se permettre quasiment tout à contrario les entreprises qui restent sur leur culture qui est une culture justement comme on a vu pour celle de Decathlon et qui continuent à toujours cultiver les actes en cohérence avec leurs valeurs celles-ci resteront ancrées justement dans la préférence des gens peut-être pas forcément pour acheter mais ce seront en tout cas des sociétés qui seront vues comme utiles à la société et aujourd'hui c'est d'ailleurs la vraie question qui se pose pour les sociétés c'est au-delà et c'est tous les débats autour de la raison d'être et du purpose c'est au-delà des bénéfices financiers que vous faites c'est que faites-vous pour l'environnement que faites-vous pour la communauté que faites-vous pour la société et là en cet égard la crise du coronavirus a vraiment montré toute la palette de ce qu'on peut trouver du vraiment pas bien du tout à du pas terrible et du plutôt pas mal mais peut mieux faire et du très très bien ah oui merci Olivier je pense que c'est un peu enfin c'est un parallèle mais à l'intérieur de vos entreprises la crise elle va probablement aussi révéler les vrais bons leaders managers et certainement des pépites en fait parmi les collaborateurs des pépites d'innovation d'engagement il faudra reconnaître tout ça ça sera important alors moi sur ce que ça va impacter je crois que Olivier a bien décrit moi je me méfie un petit peu je ne veux surtout pas faire de prospective parce que c'est extrêmement casse-gueule mais je constate simplement qu'au moment des attentats du Bataclan et de Charlie juste après on a vu les gens applaudir les CRS les policiers les embrasser etc. et en ce moment on applaudit le personnel soignant voilà trois petits points je pense que donc j'espère bien entendu que tout cet élan solidaire va perdurer que les gens ont appris des choses mais bon j'espère voilà merci beaucoup merci à vous deux je vous propose de passer immédiatement à la partie questions réponses je me permets de commencer par la petite question que j'ai reçue par mail de la part de monsieur ou madame je ne sais pas à granier nous sommes une PME et nous n'avons pas l'habitude ni les ressources que pouvons-nous faire j'imagine il s'agit de la communication oui alors pour les PME effectivement c'est un cas fréquent qui se pose parce que le budget communication il est bien souvent inexistant et avec aucune personne en charge de cette action l'idéal et pour aller au plus court c'est tout simplement de prendre son téléphone et de contacter la locale du ou des journaux régionaux c'est déjà la première chambre d'écho naturelle qui va intéresser ces médias-là si vous avez fait une action concrète justement pour montrer que vous participez aussi à la lutte moi je l'ai vu récemment avec un resto toulousain qui a été filmé par France 3 Sud-Ouest mais l'histoire était tellement belle parce que ce restaurateur plutôt que de rester à rien faire il était à proximité d'un hôpital et il a décidé tous les jours de préparer des petits déjeuners pour les personnels qui venaient relever la garde de nuit c'est devenu un reportage local qui est monté au national donc on voit qu'avec des actions très simples mais à condition encore une fois d'être concret pas dans le show on peut effectivement émerger Très bien merci une autre question de Ivan Monem pardon si je crois je suis au nom pouvez-vous parler des banques en général et françaises en particulier où les classez-vous et pour quelles raisons ? ça se mérite un webinaire parler du crédit je peux faire joker moi on va tous faire joker en fait les banques c'est les banques trois petits points moi j'ai pas étudié j'ai pas étudié en détail donc je saurais pas comparer la BCE le crédit mutuel la BNP la Sovgen je sais de 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 simplement mon tout petit écosystème qu'il a été bien plus simple de récupérer le prêt de fonds garantis par l'État quand on est une petite entreprise auprès de la BNP que de la Société Générale donc ça c'est c'est pas une statistique mais ça commence à le devenir voilà bon après on sait que les banques se sont se sont précipitées pour dire qu'elles allaient aider les entreprises du moment où elles ont su que le prêt était enfin que l'épidémie était couverte par la Banque Européenne oui c'est ce que c'est ce que récemment d'ailleurs le PDG de Conforama France dénonçait on sait tous que Conforama est passé pas loin de la faillite ils ont réussi à recapitaliser à renégocier les échéances de prêt et c'était plutôt en train de marcher lorsque la crise du coronavirus a éclaté donc bien sûr fermeture des magasins et dans un récent papier dans les échos et la tribune le PDG de Conforama dénonçait justement l'immobilisme l'inertie des banques qui se faisait vraiment tirer par le col de la manche par le col de la chemise ou la manche pour essayer de les faire statuer sur des reports de prêts des lissages de sommes dues etc et les banques se réfugiaient toujours derrière les éternelles justifications administratives nous n'avons pas eu ci nous n'avons pas eu ça au risque de mettre en péril tout un réseau de distribution qui avait déjà frôlé une première fois la sanction économique et là qui était en cours de redressement et on voit à nouveau et dans le lot des banques il n'y avait pas que des petits noms je me souviens d'HSBC notamment mais ce n'était pas des petites banques mais vraiment des noms établis et ceux-là eh bien c'est on prend le temps qu'il faut comme d'habitude parce que ce sont voilà c'est dans la culture malheureusement je pense de ces établissements c'est dommage parce que dans des crises elles pourraient justement aider énormément au même titre que les banques publiques le font ou les banques centrales se démènent pour trouver des solutions les banques privées pourraient être nettement plus actives très bien il y a une remarque de Robert Dekelin Auchan verse des primes à ses caissières malgré sa situation financière difficile et j'ai un autre commentaire de Pierre Bergman super solide elle m'intéresse bravo et merci je pense c'est Manuel qu'on pourra envoyer le guide vers tous les participants avec le lien avec le lien de webinaire très bien donc il y avait une autre question intéressante et anonyme est-ce que tous les marques sont légitimes je ne sais plus où elle est bon voilà nous sommes largement critiqués sur notre absence de solidarité comment faire comprendre que la situation est économiquement très compliquée je pense que il suffit de regarder un petit peu les médias d'acheter des journaux ou de même parler autour de soi et de même voir sa propre situation moi je vais parler de l'ESJ pro entreprise la crise on la vit de plein fouet puisque par définition nos formations se tiennent beaucoup en présentiel on en fait en ligne et en visio bien sûr mais beaucoup de choses se font dans des lieux physiques et on a vraiment souffert de cette crise donc je ne crois pas qu'on souffre toujours je ne crois pas que ce volet-là soit occulté au profit juste de considérations sanitaires ou sociales tout est imbriqué de toute manière la reprise ne se fera pas sans des gens qui sont potentiellement plus infectés on ne peut pas espérer ça ou alors on s'appelle Donald Trump où effectivement on fait des paris et des bancaux assez phénoménaux en se disant ça passera comme ça passera mais ce n'est pas possible aujourd'hui ce que la crise du coronavirus à mon sens aura démontré c'est qu'on est vraiment dans une systémique où tout est imbriqué où environnement sanitaire business social tout est lié et devrait être plus lié que si doté comme jusqu'à présent très bien merci beaucoup voilà j'ai retrouvé ma question toutes les marques sont-elles légitimes pour s'engager ? Emma ? je vais reprendre la parole rapidement légitimes à s'engager à condition c'est ce qu'on a dit précédemment d'avoir déjà une réputation à peu près correcte imaginez à l'époque un Monsanto s'engageant contre le coronavirus ça aurait fait hurler probablement beaucoup de monde parce que Monsanto c'est le diable incarné c'est la société qui partout où elle est passée a systématiquement semé un bazar monstrueux et recouru à des pratiques honteuses donc quand une entreprise veut s'engager il faut déjà qu'elle s'interroge sur elle-même savoir est-ce que je suis fondé à le faire ou pas sinon c'est le risque de se prendre des gifs ensuite il faut bien choisir son secteur d'activité on ne s'improvise pas si vous êtes un technicien de l'automobile vous pouvez aider effectivement à concevoir des systèmes mécaniques en revanche vous n'allez peut-être pas pouvoir aider un médecin à identifier des virus il faut choisir ses actions en rapport avec son expertise et qui fait de vous que vous êtes légitime à faire quelque chose et à contribuer merci beaucoup Emmanuel sauf si tu as repéré une dernière question je propose qu'on se dirige vers la conclusion on a déjà conclu mais il y a beaucoup de questions il y a beaucoup de questions on pourra peut-être pas répondre qui raconte beaucoup de choses sur Corinne Lepage je ne sais pas si ça doit être je pense que c'est pour Olivier elle a beaucoup d'amis cette dame il y a une question pour Olivier sur Amazon est-ce que c'est encore possible de s'insérer comme débutant dans un marché de grand et puis il y avait une question sur la poste je ne sais plus où elle est qui disait ah oui voilà comment on aurait dû faire la poste pour ne pas se rater comme ça je vais peut-être juste répondre à celle-là puis tu réponds à l'autre Olivier oui alors qu'on aurait dû faire la poste déjà il fallut que la poste considère que la communication externe et interne est quelque chose que ce soit vraiment dans la culture ce n'est pas des sociétés qui ont du fait de leur monopole eu besoin de beaucoup communiquer dans leur vie donc il y a peut-être un petit peu de ça après à partir du moment où la rumeur éclate parce que je pense que la rumeur est arrivée avant qu'eux-mêmes décident ce qu'ils allaient faire du stock de masques ou même qu'ils se posent la question de savoir si les masques allaient pouvoir potentiellement être réquisitionnés ou quoi que ce soit il faut combattre les choses c'est la stratégie des feux naissants c'est-à-dire il faut combattre au moment où ça sort si vous arrivez une semaine plus tard ou de toute façon vous avez perdu votre crédibilité alors que dès que quelqu'un commence à dire qu'est-ce que c'est que ça 24 millions de masques qui sont retenus par la poste c'est un scandale etc non tout de suite on vient on s'explique on raconte les choses on en parle et normalement ça tombe par contre si on arrive trois jours plus tard on a beaucoup de mal à se dépatouiller c'est déjà partout plus personne ne vous croit c'est un petit peu ça la bonne stratégie et Olivier oui alors concernant Amazon la question était est-ce qu'il y aurait potentiellement un concurrent un acteur susceptible de les challenger bon en l'état actuel des choses pas vraiment il y en a localement évidemment mais Amazon à terme n'a pas forcément gagné la partie tout d'abord parce que la crise du coronavirus accentue quelque chose qui était déjà en train de se révéler dans le corps sociétal c'est l'intérêt pour les circuits courts pour les circuits d'approvisionnement court or toute la logistique d'Amazon est basée sur quasiment l'inverse alors même s'ils vont après dans leur publicité dire qu'ils vont aider le petit bijoutier basé au fin fond de la Corrèze etc oui mais à la base c'est une logistique globale et bien on redécouvre les vertus des circuits courts des drives de proximité des choses comme ça toutes les choses que ne font pas que ne fait pas Amazon et qui à terme pourraient susciter l'émergence de nouveaux acteurs qui à leur tour viendraient concourir et faire la compétition contre Amazon il ne faut jamais croire et beaucoup de boîtes en ont fait parfois l'erreur fatale que le monopole que vous avez à un instant T est donné pour toujours il y a un excellent bouquin que je recommande du journaliste économique Philippe Escande j'ai oublié le titre mais je crois c'est ces boîtes qui étaient des dinosaures où il raconte la saga de très très grandes sociétés comme Kodak par exemple Kodak qui était un des géants de la photographie du papier photo qui a complètement disparu aujourd'hui qui est complètement à la marge et pourtant c'était une société qui écrasait tout le monde en son temps donc il y a des exemples comme ça il y en a plein donc Amazon oui est tout puissant aujourd'hui c'est clair et ça ne va pas changer dans la seconde qui va suivre mais en ayant en plus des réflexes aussi désagréables ils ne concourent pas à être une marque sympathique c'est juste une marque froide désincarnée efficace dans le service point barre et bien moi je leur souhaite bien du courage parce qu'ils sont de plus en plus contestés et on voit que les aspirations s'il y a le même des consommateurs si paradoxaux qu'ils puissent être parfois et bien changent aussi et Amazon aujourd'hui ça ne sera peut-être plus Amazon demain Très bien parfait merci beaucoup Olivier il y avait juste deux questions une sur la communication de l'OMS et une à laquelle je ne peux pas répondre je ne sais pas ce qu'en pense Olivier comment analysez-vous la décision de la commission européenne de retenir BlackRock comme expert environnement et social dans la gestion des banques européennes non mais honnêtement je ne suis pas assez spécialiste je me souviens déjà de la polémique créée autour de BlackRock dans le projet de réforme des retraites du gouvernement BlackRock c'est une boîte qui a une réputation assez sulfureuse qui pourtant donne le tempo puisque chaque année son PDG émet une lettre qui est attendue de toute la communauté financière sur justement les grandes tendances qui se dessinent et le fait la nécessité de devoir recourir à un capitalisme plus vertueux et plus environnemental maintenant un établissement financier d'investissement etc ça reste avant tout des businessmen et le changement on a besoin de ces gens-là mais je ne serais commenter la décision de la commission européenne bien merci Emmanuel une question pour toi qui gère la crise de Maurice Drapier merci pour cette visio passionnante quelle serait à votre avis les valeurs émergentes positives et négatives de cette crise qui vont changer durablement la gestion des crises à venir ah bah Maurice c'est une très bonne question à laquelle je vais répondre et ça sera la dernière ça sera la dernière d'accord ok je pense que ça aura appris au monde entier que le Black Swan n'est pas juste une vue d'esprit alors pour rappel le Black Swan Taleb le Black Swan c'est l'événement hautement improbable avec un maximum d'impact et donc voilà ça nous est arrivé et ce que ça va nous apprendre aussi j'espère de façon durable c'est que les différents biais cognitifs en particulier le premier qui nous impacte énormément en gestion de crise qui est le biais cognitif d'optimisme qui a fait rater à peu près tout le monde sur les tempos de démarrage de gestion de crise que ce soit les gouvernements ou les entreprises parce que on se disait mais non c'est une grippette vous vous en souvenez alors ça fait rigoler maintenant ou alors non mais les Italiens c'est des guignols c'est comme d'habitude c'est pour ça que c'est le bazar chez eux voilà donc toutes ces choses là j'espère que on va avoir appris ce que c'est qu'un biais cognitif et qu'on s'en prémunira à l'avenir et maintenant je crains un autre biais qui s'appelle je ne sais plus comment qui est la chose qui nous fait croire que si on analyse froidement la situation aujourd'hui à l'aune de ce qu'on sait donc on va analyser le passé aujourd'hui et on va dire ah mais bien sûr on aurait dû le savoir ah mais bien sûr il fallait faire cela et c'est comme ça qu'on va rater nos rétextes parce que ce n'est pas du tout ça d'abord ce n'est pas vrai et puis parce que non ce n'est pas aussi simple que ça et ça va biaiser nos retours d'expérience donc voilà donc en revanche comme le disait je crois que c'était Anne-Laure Calvez qui est la patronne de la gestion de crise d'Orano ce qui reste de la gestion de crise en ce moment c'est le résultat de nos entraînements et donc la seule façon et je pense que c'est une grande leçon pour tout le monde on ne contrôle pas grand chose on ne maîtrise pas grand chose en revanche on peut s'entraîner on peut apprendre à avoir une méthode en fait de gestion de crise et s'entraîner ce sera probablement la seule solution face aux crises qui ne vont pas manquer d'arriver derrière aussi merci beaucoup Emmanuel merci Olivier merci à tous c'est une excellente transition pour l'annonce du prochain webinaire mais d'abord on vous demande pardon on n'a pas pu répondre à toutes les questions il y en avait beaucoup sur Zoom sur YouTube donc si vous souhaitez approfondir vos échanges avec Emmanuel avec Olivier n'hésitez pas à les contacter soit sur leur page LinkedIn soit vous avez déjà le mail soit les pages web respectives et nous vous invitons à assister au prochain webinaire qui aura lieu mardi prochain 15h donc le 28 avril se préparer 11 mai de façon concrète et pragmatique voilà on est de nouveau dans l'entraînement nous vous proposons de partager nos interrogations et recommandations pour un déconfinement serein voilà et pour soyez nombreux mardi prochain et nous allons vous envoyer le lien de ce webinaire si vous souhaitez avoir accès direct à la vidéo sinon vous pouvez le regarder en replay sur la chaîne YouTube de l'EH&A merci à tous les participants de ce webinaire qui a été passionnant merci encore Emmanuel merci Olivier et portez-vous bien et à très bientôt au revoir merci Galin merci Galin au revoir au revoir à tous d'être là stay home merci Galin